Bonjour, je suis Souleiman, responsable du pôle juridique de l'association Union de l'Assasage Populaire, association dont l'objet est de soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement des cheminots de la SNCF ayant été victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vous laissez le soin de vous présenter. Je suis Dominique Sopo, je suis président de SOS Racisme, qui est une association qui lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations raciales, justement. M. Sopo, enchanté, quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Le sentiment, c'est que c'est quelque chose qui est profondément attentatoire au vivre-ensemble et donc à la capacité d'une société à pouvoir se développer, à pouvoir vivre, à pouvoir faire en sorte que chacun puisse bénéficier de l'ensemble des promesses que promet la République. Et c'est bien cela le problème, finalement, face à ces actes. Ce sont des actes qui limitent les gens et qui peuvent même être, pour eux, des sources de violence. Mais en tout cas, une société, elle est forte lorsque l'ensemble de ses citoyens peuvent accéder aux promesses de cette société, qui sont des promesses, notamment pour la France, d'égalité. A titre individuel, avez-vous déjà été victime de propos discriminatoires à votre encontre, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou dans le monde professionnel ? Alors, très peu de propos racistes, en l'occurrence. Ça m'est déjà arrivé, mais bon, je ne peux pas dire que cela m'est beaucoup marqué. Et je suis, depuis que je suis président de SOS Racisme, assez régulièrement victime d'insultes racistes nègres, bougnoules, etc. Mais bon, quelque part, me concernant, cela fait partie des servitudes de la fonction que j'occupe. Pour revenir à ces cheminots de la SNCF, ils ont pour certains des rapports du défenseur des droits en leur faveur. Certains inspecteurs du travail ont déposé plainte contre l'entreprise. Pour d'autres, ils ont des condamnations prudents mal définitives en leur faveur. Mais aujourd'hui, ces victimes n'ont pas accès à la justice pénale, malgré un communiqué de la gauche forte, donc un groupe de parlementaires, qui a demandé à ce qu'une information judiciaire soit ouverte et à ce que Guillaume Pépi, président de la SNCF, soit auditionné par les parlementaires. Quel est votre sentiment sur cette situation ? Cela renvoie au fait qu'il est, encore en France, malheureusement, très compliqué d'avoir des condamnations pénales pour des faits de discrimination. Il y a quand même une forte résistance des institutions, et de la justice en particulier, qui a soit un manque de sensibilité à ce sujet, soit un manque de connaissances, soit aussi parfois une résistance par rapport à un monde qui change, et une volonté de ne pas reconnaître le fait qu'il est grave d'être victime de racisme et de discrimination raciale. Donc c'est quelque chose qui est bien évidemment anormal, même si au demeurant, ce n'est pas parce qu'on est victime de racisme et de discrimination qu'on a les preuves parfois suffisantes pour aller devant la justice et pour faire condamner les auteurs de ces faits. Et ça, ce n'est pas propre à la question du racisme et des discriminations. Mais il est vrai, et nous sommes bien placés pour le savoir à SOS Racisme, que dans toute une série de dossiers dans lesquels les preuves sont extrêmement nettes, il n'y a malheureusement pas d'action publique efficace qui va à son terme. Et là, c'est extrêmement grave parce que la justice, c'est une représentation de la République. C'est ce qui doit dire le droit dans la République. Et lorsque la justice est en retrait par rapport à ces faits, et bien finalement, on en vient à affaiblir la force de la parole républicaine, qui est une parole qui doit s'appliquer à tout le monde. Vous qui avez une certaine expertise du milieu associatif et de cette lutte contre les violences psychologiques, quelles sont vos préconisations afin que de tels dysfonctionnements institutionnels ne nusent plus à des citoyens français à l'avenir et que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant, vers la différence ? Je pense que la plus grande préconisation que l'on pourrait faire, c'est qu'à la tête des institutions, nous ayons des personnes qui mettent en accord leurs paroles et leurs actes. On entend souvent en France des discours de condamnation, du racisme, de l'antisémitisme, des discriminations, mais en termes d'actes, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas au rendez-vous. Or, une parole peut être utile, évidemment, pour créer une ambiance dans une société, mais si derrière, ça n'entraîne jamais rien de concret, et bien finalement, on est dans une sorte de comédie républicaine dont les gens perçoivent finalement, justement, le côté comédie. Et là, c'est extrêmement grave. La deuxième préconisation que l'on pourrait faire, c'est que les citoyens se mobilisent également. On ne peut pas simplement attendre des institutions qu'elles agissent. Les institutions, et c'est une des limites en France, qui est quand même un pays très monarchique dans sa mentalité, les institutions sont au service du citoyen. Elles ne sont pas au-dessus des citoyens. Et je pense que c'est aussi aux citoyens à savoir se fédérer, à savoir créer des rapports de force, intelligents évidemment, pour faire avancer les choses. Je rencontre souvent des gens qui disent, « Ah, mais c'est formidable ce que vous faites à SOS Racisme, bon courage ! » Mais, comment dire, ce que l'on fait dans des associations, et d'autant plus fort qu'on est nombreux pour le porter, et donc il y a aussi une question d'implication des citoyens. Alors évidemment, ce n'est pas évident, parce que chacun a sa vie, chacun a ses problématiques, chacun a ses difficultés, mais il faut que chacun fasse l'effort de s'investir, en se disant que oui, il est possible de faire changer les choses, que l'histoire nous le montre quand même, il y a des grands combats qui ont été remportés, d'autres grands combats seront remportés, et qu'aujourd'hui, la France a quand même en son sein un potentiel de fraternité suffisamment fort pour que ces choses, elles évoluent. Et donc je pense qu'il y a aussi une question de sursaut des citoyens, de ne pas être dans la résignation par rapport à cette réalité des discriminations et du racisme au quotidien, mais d'être dans la mobilisation. Il est vrai que face à ce manque de réactivité des institutions, il y a un nombre conséquent d'associations qui voient le jour. Vous qui avez une grande expertise terrain, puisqu'on le voit à travers votre discours, pensez-vous aujourd'hui qu'il existe une réelle solidarité associative dans cette lutte contre les discriminations, où nous avons plutôt à faire un concours d'égo et que chacun essaie un petit peu de tirer son épingle du jeu ? Vous savez, le monde associatif est à l'image du monde tout court, donc c'est un monde dans lequel il y a de la grandeur et il y a aussi de la petitesse. Et il est vrai qu'il y a quand même aujourd'hui, en France, une grande difficulté à fédérer le monde associatif autour de ces logiques de lutte contre les discriminations, avec un monde qui d'ailleurs est un peu à l'image de la société, où il y a quand même beaucoup de méfiance entre les différents acteurs, pour des raisons d'ailleurs qui ne sont pas toujours compréhensibles au demeurant, et que cela affaiblit énormément la lutte contre les discriminations et contre le racisme, parce qu'évidemment, à partir du moment où les institutions perçoivent qu'il y a de la fracturation, qu'il y a de l'éparpillement, eh bien il y aura toujours la possibilité de jouer des uns contre les autres pour que le combat n'avance pas aussi vite qu'il le devrait. Et donc là, il y a aussi, de la part des acteurs associatifs, quand même une réflexion à avoir sur des comportements qui en fait ne sont pas admissibles. Et d'ailleurs, je ne voudrais pas paraître donneur de leçons, ça peut s'appliquer aussi à SOS Racisme en l'occurrence, mais la logique des structures, c'est quand même, c'est ainsi, de marquer son territoire et de défendre ses précarés. Mais comme je dis souvent, il vaut mieux faire en sorte que ce champ de la lutte contre le racisme et les discriminations réémergent dans le champ public, dans le champ politique, alors qu'il a disparu quand même ces dernières années très fortement, plutôt que d'avoir des associations qui se battent dans un bac à sable qui n'intéresse personne. Oui, c'est une analyse très pertinente. Nous avons eu l'occasion de discuter un petit peu avant cet entretien. De quelle manière pensez-vous que nous pourrions établir une collaboration pour qu'ensemble nous puissions optimiser notre efficacité dans cette lutte contre les discriminations ? La collaboration, elle se fait à partir d'analyses partagées et de dossiers apportés en commun. Vous citiez les dossiers de la SNCF. Je pense qu'il y a à regarder comment on peut, face à ces faits qui sont très graves, faire en sorte que la SNCF et la justice bouge par rapport à des faits qui sont manifestement contraires à la loi et qui créent une souffrance. Donc la collaboration, comme on disait dans les années 70 ou 80, l'unité se fait dans la lutte et donc c'est en luttant que nous collaborons. Le slogan de l'association est « La violence recule là où la solidarité avance ». Est-ce qu'à l'avenir nous pourrons compter sur votre soutien physique et moral pour de futures mobilisations citoyennes ou de futures démarches administratives afin qu'ensemble nous puissions faire reculer la violence par le biais de la solidarité ? Bien évidemment, d'autant plus que la solidarité est la condition du vivre ensemble. Il n'y a pas de solidarité, comment dire, il n'y a pas de vivre ensemble, pardon, s'il n'y a pas de solidarité au préalable. On a envie de vivre ensemble lorsqu'on a envie d'être solidaire et lorsqu'on a envie d'être fraternel. Et ça, il n'y a aucune loi qui peut imposer la fraternité. On peut travailler sur l'égalité, on peut travailler sur la liberté, mettre des lois pour, mais il n'y a aucune loi qui impose la fraternité. La fraternité, c'est aussi une question de positionnement individuel des gens. Il faut reconnaître l'autre comme son frère ou comme sa soeur pour le reconnaître comme étant à égale dignité. S'il n'y a pas de fraternité, il ne peut pas y avoir de combat pour l'égalité. Et s'il n'y a pas de reconnaissance que l'autre est son égal, eh bien, on peut très bien exercer sur lui de la violence et en retour, celui sur lequel on exerce de la violence pourra lui-même exercer de la violence en défense. Et donc, le slogan est très juste et pourrait être aussi un slogan que, comment dire, que SOS Racisme ferait sien. Effectivement, il y a d'autant plus de violence que la solidarité s'effondre. Lorsqu'on est solidaire, on n'est pas violent les uns envers les autres. Et donc, nous sommes, enfin, je suis, et l'ensemble de l'association SOS Racisme est évidemment tout à fait ouverte et volontaire à soutenir les actions que vous faites et vice-versa, j'imagine. Bien entendu. En tout cas, je vous remercie pour votre expertise, pour ce témoignage que vous venez de nous faire, pour cette solidarité témoignée à travers cette interview. Et je vous dis à très bientôt pour une future collaboration. J'espère qu'ensemble, nous pourrons faire avancer les choses dans le bon sens. Merci et à bientôt. Merci.